Salut à toutes et à tous c'est Doc et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Crosav car j'ai commencé le jeu récemment. Crosav est un jeu assez intéressant à jouer, que ce soit avec des amis ou en multi, parce que c'est un jeu PVP slash PVA. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo astuce car j'ai longtemps cherché cette astuce mais je ne l'ai jamais trouvé sur internet. A chaque fois l'astuce c'est à dire pour XP rapidement c'est d'aller construire des décorations mais il y a mieux en plus des décorations. Parce que vous savez que les décorations du coup c'est 5% de réputation en plus avec des décorations légendaires, Violette c'est 4%, Cyan 3%, Bleu 2%, Blanc 1%. A savoir que vous pouvez aller jusqu'à un maximum de 25% de réputation supplémentaire sur votre véhicule, sans compter les drapeaux qui ont des bonus uniques, par exemple d'augmenter énormément le bonus de réputation qui va aller à la faction en question. A savoir que par exemple ici pour la bannière des nomades c'est 90% de bonus de réputation qui va à la faction et l'équipe a un boost de 10% de réputation. Donc voilà donc ça c'est la première étape en guillemets de ce guide. Cependant, comme dirait Dumbledore, cependant, il y a une autre méthode très pratique en complément à celle-ci c'est à dire qu'il va falloir profiter du boost de 7000 points de réputation à 400%. Je m'explique, ce boost vous pensez peut-être que vous ne l'avez qu'une fois par jour. Sauf que non, ce boost est aussi présent lorsque vous montez de niveau au sein des factions, que ce soit la faction Ingénieur, Nomade, Lunatic, Steppenwolf, Scavenger et autres. Je m'explique du coup pour la petite strat. Vous allez vérifier dans votre artisanat que vous avez par exemple ici en l'occurrence les Lunatic. Malheureusement j'ai mal fait mon coup, je vous explique pourquoi juste tout de suite. Vous faites en sorte qu'il vous reste que 2000 points de réputation on va dire. A voir pour les monter de niveau. Une fois qu'il reste 2000 points de réputation, vous les laissez bien tranquille. Vous switchez sur un autre en espérant que vous soyez sous les 400% de réputation. Vous switchez sur un autre, vous continuez à XP, hop là, vous grillez les 70 000 points de réputation à 400%. Pas de problème, vous retournez sur les Lunatic où vous avez par exemple plus de 2000 points de réputation avant le passage du niveau suivant. Vous faites le niveau suivant avec les Lunatic. Du coup vous allez récupérer un bonus de 70 000 points de réputation à 400%. Et vous voyez où je veux en venir, vous faites ça tout le temps. Vous essayez de jongler un maximum avec les différentes factions. Comme ça vous obtenez tout le temps le bonus de 70 000 points de réputation à 400%. J'ai commencé le jeu le 27 novembre 2023, nous sommes le 10 décembre 2023 et je peux vous garantir que ça a été très très vite à partir du moment où j'ai mis au point cette technique. Cette technique, je le répète, que je n'ai pas trouvé sur internet. Je l'ai découvert par moi-même avec un peu de bon sens et de réflexion. Je vous la partage, c'est un des meilleurs moyens que j'ai trouvé pour XP très rapidement. En plus de faire du coup dans les missions, la mission ici de Red en plastique qui vous coûtera certes 40 litres de carburant mais vous donnera du plastique. Le plastique, vous le revendez pour par exemple racheter du carburant. Le carburant ça ne coûte pas si cher que ça à racheter au niveau des joueurs, ça dépend de l'offre et la demande au niveau du marché. Mais c'est tout bénef. Et comme ça vous XP énormément. Vous pouvez aussi faire des Red Leviathan, c'est ce que je fais de temps en temps. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut que vous gagnez le Red Leviathan et il y a beaucoup de gens qui ne respawnent pas. Donc ça, ça prend en compte. Ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est le Red pour avoir du plastique. Très rentable à revendre, pour racheter de l'essence, pour pouvoir l'enchaîner, enchaîner, enchaîner. Cette technique est uniquement utilisée, entre guillemets, dans ma conscience personnelle, pour atteindre le niveau 25 et le niveau 30 le plus vite possible. Pourquoi le niveau 25 ? Parce que nous pouvons avoir le cap de pièces au niveau 25, à savoir 80 pièces à mettre sur son véhicule. Le niveau 30, ça va vous permettre de débloquer les copilotes avec le niveau 30 de la fonction des ingénieurs. N'étant pas encore niveau 30, je ne sais pas si cette technique fonctionnera encore après. A savoir qu'après, c'est des paliers de 540 000 points de réputation à avoir. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je ferai potentiellement des prochaines vidéos sur Crossout, des petits trucs et astuces que j'ai mis au point, que j'ai découvert moi-même en trifouillant un peu le jeu. Parce que malheureusement, la communauté francophone de Crossout sur le YouTube Game est très peu présente. Les dernières vidéos, ça date il y a 2 ans, 1 an, 7 ans même. Donc voilà, si vous avez encore envie de faire des vidéos sur Crossout, que vous vouliez que je fasse encore des vidéos sur Crossout, n'hésitez pas. J'en referai en fonction de la demande. C'était Docklander, j'espère que mon astuce vous aura bien servi et vous servira encore aujourd'hui. A ciao, bye bye, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo pour qu'elle fasse le plus de bruit possible. Bye bye.